Alors, c'est ici que l'arche humaine a fait son arrivée dans Eleus ? Et pas en douceur. Je détecte quelque chose. Sonde larguée. Ce sont des coordonnées choisies pour la collecte de données. On devrait placer une sonde. On approche de l'un des emplacements choisis pour les sondes, pionnières. On est arrivés sur un emplacement du fléau propice à l'obtention de données. Lancement de la récupération de données. J'ai étudié les théories de Kindrax, un véritable aéronaute thurien. Le premier à avoir traversé l'océan en ballon. Sur Palaven ? Il fallait du courage. Ça manque d'endroits où atterrir sans se blesser. Anomalie détectée. Sonde déployée. L'activité du fléau est souvent intense dans cette zone. Ça peut valoir la peine d'y placer une sonde. On approche de l'un des emplacements choisis pour les sondes, pionnières. La sonde de collecte de données est prête à être mise en place. C'est l'un des systèmes les plus reculés du secteur. On est à la visière. Épatant, hein ? Anomalie détectée. Sonde déployée. L'activité du fléau est souvent intense dans cette zone. Ça peut valoir la peine d'y placer une sonde. On approche de l'un des emplacements choisis pour les sondes, pionnières. La sonde de collecte de données est prête. C'est quand vous voulez, Raider. Lancement de la récupération de données. Pionnières, j'ai analysé les résultats du modèle de variation énergétique du fléau. Et ? Et vous pourrez ainsi atteindre Méridiane. Rejoignez la passerelle dès que vous serez prête. Évaluation de la dynamique du vaisseau reliquat. Sam ? Création du modèle prédictif. Entre la cité relique, Méridiane et le fléau, au milieu de tout ça, c'est un sacré merdier si vous me passez l'expression. Concentrez-vous sur l'essentiel, Souvy. On l'a ou pas ? Raider, on l'a. Enfin, on l'aura bientôt. Grâce à ça. Ah, l'ultime aide à la navigation. Rapportez ça à la cité relique. Trouvez le moyen de prendre le contrôle, et leurs vaisseaux suivront le même vecteur que Méridiane. En le corrigeant en fonction du fléau, vous aurez son emplacement exact. Le cœur du réseau de Kavo. On va y arriver. Les capteurs montrent une anomalie. Sonde déployée. L'activité du fléau est souvent intense dans cette zone. Ça peut valoir la peine d'y placer une sonde. Ça ne fait pas pareil de revenir ici, maintenant. C'est parce qu'on n'est plus pareil. On est prêts. Ça m'a marqué un endroit d'où on pourrait contrôler le vaisseau Relica. Une tour, avec son propre réseau d'énergie. Il s'agit peut-être de l'une des commandes de déploiement de Méridiane, et du moyen de retrouver sa piste. C'est parti. Tout a l'air en ordre, Pionnière. Trouvez la commande, installez le matériel, et les Relica suivront le même vecteur que Méridiane. Et tout notre travail portera enfin ses fruits. Prêtes ? C'est le moment, et on compte sur nous. Alors, au boulot. Tempête. On entre. C'est calme jusqu'ici, mais... Il y a quelque chose de différent. Les scans orbitaux ont identifié un réseau énergétique distinct au sein de la tour. Et ça veut dire ? Qu'ici, les défenses ne seront peut-être pas de notre côté. 145 mètres avant l'accès aux commandes prévues. Par cette porte, ouvrez l'œil. Des Reliquats. Et ils ont l'air hostiles. C'est le moins qu'on puisse dire. En voilà d'autres. Ils ne veulent vraiment pas nous laisser cet endroit. Ils sont à bout. Continuez ! C'est rude. Pire que certains cabaux. On ne doit pas être loin des commandes qu'on cherche. En route. Une dernière porte, Reliquat. Les commandes sont par ici. Les projections montrent plusieurs hangars et des liens possibles avec le déploiement de Méridiane. Il était temps, si vous voulez mon avis. C'est juste là. Sam, est-ce que tout est prêt ? Les données sont en cours de synchronisation. Bien. Dans ce cas, il faut qu'on trouve un chemin. Les vaisseaux Reliquats ont décollé. Ils suivent le vecteur de déblocage. Le fléau se déplace. Mais il traverse vers... quelque chose. Méridiane, pionnière. C'est ça, Méridiane ? Bizarre. C'est vraiment ça ? D'après les données, c'est creux. Un monde séminal autonome, le cœur du réseau des cabaux. Une fois réactivés, toutes les planètes connectées en subiront l'effet. Et c'est la clé de notre survie dans Eleus, pionnière. Après tous ces espoirs et ces efforts, voici enfin venu le jour dont toute l'initiative rêvait. Depuis notre départ pour Andromède. Félicitations, pionnière. C'est un grand jour pour nous tous. Sam ! Tempête ! Qu'est-ce qui se passe ? Je voyais en vous une rivale respectable, mais vous n'êtes qu'une usurpatrice. Un mensonge. Une fois que j'ai compris ce qui vous rendait si spécial, cette collection, j'ai su comment et quand vous l'enlevez. Je vous ai laissé trouver Méridiane. Et maintenant, je vais me servir de votre Sam pour en faire une arme. Tout Eleus sera exalté, où vos planètes mourront les unes après les autres, à commencer par Eos. Tout ce dont j'ai besoin pour commencer, c'est d'un implant comme le vôtre. Et grâce à vos souvenirs, je sais qui d'autre en a un. Raison de plus pour m'emparer de l'Itharion. Sommez dans les ténèbres, pionnières. Vous étiez presque dignes de la lumière. Emmenez tout le monde à l'infirmerie. Vite ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pas la moindre idée. Bonjour, Scott. Sam, mais comment... Qu'est-ce qui se passe ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on se fait envahir. Les forces Kert fouillent le vaisseau à votre recherche. Scott, la pionnière a besoin d'aide. C'est ridicule. Elle approche de Méridiane. L'Argon t'a coupé ma connexion avec l'implant de votre sœur. Sans une remise en fonction rapide, elle mourra. Quoi ? S'il vous plaît, Scott, allez au dépôt K4 pour prendre une arme. Bordel. Il me faut des infos, ça. Explique. L'Argon ne compte pas voler l'hyperion. Ce qu'il veut, c'est vous et moi. Votre implant est identique à celui de la pionnière. Il se servira de nous pour contrôler Méridiane, et votre sœur mourra. L'Argon va la tuer ? Non. Le perdre va la tuer. Quoi ? Sam ! Ennemi droit devant, Scott. Tenez-vous prêts. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous aider à vous battre. Je contrôle une trop grande partie de l'implant de votre sœur. Si elle me perd, elle mourra. Alors quand les transmissions ont lâché, elle aussi ? Dépêchez-vous, Scott. Dépêchez-vous, Scott. Attention, Scott, tu es l'aise. Scott ? Sam dit que vous affrontez les kerks pour atteindre le contrôle des transmissions. Vous ne pouvez pas. C'est bien ce que je me disais. C'est n'importe quoi. Non, je veux dire passer par le chemin d'accès. Si la pionnière a des ennuis, on n'a pas besoin d'en savoir plus. C'est bon. Retenez-les. Il faut que Scott arrive à cet accès de maintenance. Vous ne pourrez pas tous les affronter, capitaine. Alors dépêchez-vous d'atteindre l'encible. On vous couvre. Poncez au tunnel d'accès. Et merde, allez-y. Entrez dans le tunnel d'accès. On va les retenir. On vous couvre. Sam, le capitaine ne tiendra pas longtemps. Qu'est-ce qu'on fait ? Envoyez manuellement un signal de redémarrage. Il relancera l'implant de votre sœur. Les paramètres par défaut, c'est ça ? Oui. Pour rétablir les fonctions que je n'aurais pas dû assumer. Avec un peu de chance, son cœur ne se saura pas. Depuis quand ? Ok. On y est. Une impulsion, Scott. C'est tout ce dont la pionnière a besoin. Ça risque d'alerter la reconte. Il saura où me trouver. Je suis désolé. Moi aussi, Sam. Moi aussi. Moi aussi, Ressi. Sous-titrage ST' 501 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 Attention, pionnière. Le gros vaisseau Kert revient par ici. Il faut qu'on avance. Je crois qu'il dévie. Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs groupes arrivent en renfort. C'est le moment de tout donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Continuer à l'intérieur, pionnière. On protège l'hypérion. Mais ça ne servira que si vous attrapez l'arc-compte. Entendu. Et bonne chance. Tempête. On entre poursuivre l'arc-compte. Je transmettrai la disposition des lieux au suivant. Mince, un pic d'énergie. L'arc-compte ne chaume pas là-dedans. Je me tiens prête. Scott aura peut-être besoin de moi. Pris-compte ne chaume pas là-dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et poursuivre l'arc-compte. La première chose. Les Krogan sont en train de Kroganiser tous les Kerts qu'ils trouvent, pionnières. C'est comme dans un rêve. Tout le monde réuni. Ça n'aura aucune importance si l'Arconde prend le contrôle et détruit des planètes. Alors on lui règle son compte. Les Kerts se rassemblent, attention. Est-ce qu'on peut les retenir ? La résistance est avec vous. Tout le monde est prêt ? Et comment ? On est là pour se battre aux côtés de notre cousin. Tous ensemble ! Respirez un peu ça ! On risque de vous gérer plus qu'autre chose. J'ai compris. Grâce à l'Arconde ! Je suis obligé de vous arrêter. Il y a un grand peu de temps. Vous avez compris ? Non, on vient de vousider. On va s'en sortir. Il y a un grand peu de temps. J'ai compris que vous êtes obligés de vous aider. Après, l'Arcadier nous donnera assez sa solution ! Ils nous en servent ! Qui est à l'Arcadier ? Je te rends compte sur la seule tradition ! C'est bon, mais on doit se regrouper ! Continuez, pionnière ! On va consolider l'arrière ! Je plonge ! Ces guerdes sont bien accrochées ! Dites à Drac qu'on aura tout fait pour défendre l'avenir ! C'est comme ça qu'il voulait qu'on nous voit ! Pas tant que je serai de service ! L'Étoile Solitaire... Ces piliers n'ont pas l'air de faire partie de la structure ! Tout ça, c'est encore Méridiane ? On pensait que le fléau cachait d'autres planètes. Mais combien peuvent être reliés ici ? Ne n'ai pas L'Étoile Sous-tit La pionnière a vu. Pour l'avenir des kerts, nous allons les arrêter ici. Invôts, ça ne fait aucun doute. Pionnière, on a une tête envers vous. On est à vos côtés. Contente que vous soyez là. Faisons en sorte que les kerts ne le soient pas. Applaudissements. Les espèces d'initiatives sont trop fortes. Vous êtes les serein. Qu'est-ce que vous êtes les ailes ? Vous triomprez. Frappez cet ancien en plein dans le générateur. La pionnière est morte. Il est droit repelé. Appelé, démissons du avatar. Bien joué. Restez avec la pionnière jusqu'à ce que le secteur soit dégagé. Pionnière, on détecte plusieurs défaillances des systèmes sur l'Eperion. Et merde ! Dun ? Dun, on peut faire quelque chose ? Dégagez, passage ! Pas moyen de remonter. Ici le capitaine. Tout le monde en criou. Vite ! Vite ! Vite ! Je dirige le courant sur les protections de l'infirmerie. On a une chance. Rapprochez-moi et je leur ferai un bouclier biotique. Priorité aux passagers. Allez, accrochez-vous ! Et ce fut un honneur de ski. Capitaine Dun ! Capitaine ! Capitaine ! Je vais bien, Ryder. Les modules, aussi. Remercier les autres de ma part. Et leur compte, potez-lui le cul. On a vous l'honneur d'envoyer cette réponse à la recoupe. Les modules, c'est pas une course. Les premiers guerres d'après l'Ibérion, faites-les oubliez. Écreasez-les ! Elle a fait un gros voyage. Consolidez des penses, Ryder. Tout va bien pour vous ? Ils se sont cassés les dents. Enfin, c'est son nom. On a la situation bien en main. Prochaine étape, l'arc-compte. Jusqu'où peut-on s'enfoncer dans la coquille d'un monde creux ? On va bientôt le savoir. Allez-y, verrouillez le simulateur matricieux. L'arc-compte, est-ce qu'il sait qui les met ? Il est dans la tête de Scott. On est... connectés. Un reliquat, mais qui n'attaque pas. Qu'est-ce qui lui prend ? Est-ce qu'il nous guet d'autre ? Comme les portes ? Ça ne peut pas être l'arc-compte. Vous avez vu ça ? Les portes qui se ferment ? Ce serait l'arc-compte qui nous pousse par ici. Qui voulez-vous que ce soit ? Encore des portes. Peut-être que Scott a trouvé le moyen de nous aider ? Réparez-vous à reproduire le stimulus cérébral. Sortez de ma tête ! C'est vous qui n'y avez plus votre place. Je vais utiliser votre connexion. Les merdes ! Vous êtes sûr que ça va tenir ? Notre maison est garée à la surface. On ne peut plus faire marche arrière. C'est pas comme si on pouvait faire machine arrière. Allons-y. Regardez-moi ça. C'est incroyable. J'ai... j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. C'est bizarre, non ? Ça me perturbe. Je suis allé partout. J'ai tué toutes sortes de choses. Mais ça, j'ai jamais rien vu. On doit pas laisser l'arc-onde sans l'emparer. On est arrivés. Et là-bas, ce seraient les commandes de Méridiane ? Prête ? C'est la porte qui mène vers tout ce que nous cherchons. Je n'ai jamais été aussi prête. Vous allez me massacrer. La connexion est prête. Je le sens. Voilà. Méridiane. Le réseau. Nous y sommes presque. Il faut arrêter ça. Vite ! Vous voilà. Vos efforts pour me défaire ont cessé d'être amusants. Pionnières. Est-ce que... mes indices t'ont servi, Frangine ? Joli travail, Scott. J'ai essayé de le distraire, mais... sans trop de succès. Votre détermination est parfaitement inutile. J'ai votre connexion. Et j'ai compris. L'esprit est formé à penser comme le faisaient les créateurs d'Hérulika. Dans ce cas, douloureusement. Mais je préfère le laisser porter, ce fardeau. Tant que j'ai Méridiane, je transcenderai ce que vous prétendez être. Vous n'avez plus le temps. Je vous égale à chaque fois. C'est fini, Archonte. Vous avez échoué. Vous devez tout au hasard. Je suis l'héritier génétique d'un millier d'espèces différentes. Plus de pitié. Tu es là. Tu es là, tous. Ils utilisent encore l'implant de Scott. Ils vont survivre à une puissance pareille. Je ne m'en fais que pour un des deux. Je ne vais pas se finir très longtemps ! Arrêtez-le ! J'ai gagné son pouvoir ! J'ai gagné son pouvoir ! Non, non, non ! Il... Berthe ! Il a l'accès ! Je vois le réseau. C'étaient des architectes de la ville. Vous n'avez rien à commander. J'ai rendu le secteur Eleus habitable. Non. Non. Vous avez mené ces gens. Trois vers leurs mains. Mais je ne les ai pas vu. Oh, je n'ai rien à battre. Je ne peux pas vous faire des erreurs. On ne va pas me faire. puissance je suis occupé ne fait que le traverser coupe toutes les interfaces il n'aura plus de ressources on va la jouer fine je sais que ça fait mal mais il faut que tu me dises ou me connecter trouve moi des cibles tout le monde a compris fait taire leur compte scott où est-ce que je vais je t'ai marqué l'emplacement d'un de ces relais principaux pousse là bas je vais essayer de le préparer pour que tu puisses te connecter j'en ai assez je vais ici et maintenant éliminez les obstacles notre destination est droit devant je vous domine déjà vous êtes pathétique éliminez les obstacles notre destination soit devant l'arc compte cherche à me battre j'ai pas ton entraînement je suis là pour ce n'est que le commencement dame les capacités tout ce que vous chérissez vous détruirez de reliquats plus la tension de l'arc compte sera divisé tenir la position et tuer les reliquats je m'en charge ça un point faible c'est sa tête blindée scott il faut qu'on l'ouvre vous voulez de l'accompagner parce qu'on a ramené tout ce qu'on pouvait vous êtes salé trop loin vous allez me le payer restez à portée pour utiliser le relais je vais vous écraser avec vos propres jouets vas-y c'est à moi que les reliquats obéistes à présent à moi le premier relais est désactivé donne moi une autre cible là l'arc compte puis son énergie de l'autre côté c'est parti on peut pas atteindre les coordonnées il nous faut un pont cherche une interface compris c'est bon je pense au relais éliminer toutes les cibles on se dirige vers l'objectif éliminer toutes les cibles on dirige vers l'objectif si je ne peux pas vous maîtriser je brûlerai tout autour de vous encore un trou et pas d'interface en vue ne bouge pas je vais essayer de faire monter la plateforme tu es sûr de toi là pas trop mais il faut qu'on y arrive aucun monde ne pourra vous cacher il n'y a pas de sabatoires le moindre avant-poste le moindre colon le moindre monde où vous poserez le pied votre initiative sera réduite d'ensemble et ce sera entièrement de votre faute vous ne m'avez pas laissé le choix c'est le résultat de votre assolence les vôtres supplieront mais ils n'auront droit à aucune clémence c'est bon je scott ça va dépêchez-vous pionnières c'est difficile pour nous tous je mettrai fin à tout cela dans le feu et le sang dégagez la voie jusqu'au relais toute trace de votre venue ici de votre existence même disparaîtra je suis à portée prépare le relais on y est presque tiens bon j'ai encore de la ressource attends un peu vous comptiez vous amusez sans nous on est là pour lui botter le cul pionnière il va y avoir quelque chose d'exceptionnel nous avons exalté d'innombrables espèces c'est parti Restez suffisamment près du relais. C'est prêt ! Vas-y ! Tu peux être connecté ! Un relais de moins ! Allez, tout le monde pour en finir avec tout ça ! Un dernier ! Rien qu'un ! Scott ? Scott ! Le temps nous est compté, pionnière. Faites vite. Ne vous arrêtez pas ! Il nous faut ce relais d'alimentation ! Tous les carreaux de tous les mondes ! Je vous admis avec tous ! Pionnière. Méridiane. Pionnière. Méridiane. Pionnière. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a réussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti de l'infirmerie avant moi. Ça fait combien de temps ? Pas longtemps, quelques semaines. Assez pour... commencer. Commencer quoi ? L'hyperion ? Méridiane ? Ils ne font plus qu'un. Il faut qu'il faut qu'on fasse attention, Scott. Pionnière ? Les dirigeants du Nexus nous attendent. Vas-y. Ça doit être super important. Comme toujours. La décision ne vous appartient pas. À vous non plus. C'est justement le but, c'est justement le but, n'est-ce pas ? Pionnière, vous êtes en retard. On a à peine sauvé le but, c'est parti. On a à peine sauvé le secteur, qu'il faut aussitôt se remettre au travail. Je comprends votre frustration, mais on ne peut pas se passer de vous. Maintenant que les avant-postes deviennent des colonies, le secteur a plus que jamais besoin d'une voix, d'un vrai conseil. Et même si je continue de penser que c'est prématuré, nous devons nommer un ambassadeur par intérim pour représenter l'extérieur du Nexus. Ou plutôt, vous devez nommer un ambassadeur. Un ambassadeur par intérim ? Ambassadeur de quoi ? Et où ? Sur le Nexus. Notre but ultime a toujours été de former un conseil galactique. Mais Méridiane a précipité certaines préoccupations. Une arche a atterri. Les avant-postes pourraient devenir autosuffisants grâce au caveau. Et nous ne pouvons pas prétendre représenter les Angaras. Un ambassadeur par intérim serait là pour défendre les intérêts des populations hors Nexus, en attendant des élections. En temps voulu. Si cette personne est censée représenter le peuple, le peuple devrait avoir son mot à dire, non ? C'est exactement pour cela que nous avons besoin de votre soutien. On ne peut pas imposer un vote aux Angaras, ni même à Kadara. Et l'Aden ? N'y pensez même pas. Mais vous, vous avez agi pour le bien commun. Si vous soutenez quelqu'un, même les éventuels sceptiques l'accepteront comme point de départ. Un porte-parole pour Elius. J'ai proposé le pionnier Ager. Je vous le proposerai bien, mais on risquerait de penser que vous avez tué l'Arconte pour prendre du galon. Et vous perdriez toute crédibilité. Avec Ager, le poste resterait dans la famille du Nexus. Si on aspire à la stabilité, on devrait peut-être s'assurer que les Krogan ne s'en aillent pas. Et si on choisissait Morda ? Vous n'êtes pas sérieuse. Ce n'est pas très orthodoxe, c'est certain. Les Angaras doivent définir ce processus avec nous. C'est leur droit. En plus, la Moshae nous aiderait à solidifier nos relations. Notre partenariat est déjà en place, grâce à vos efforts contre les Roegars. Raison de plus pour nous concentrer sur les questions internes. Il me semble qu'à l'origine, le but était de donner cette voix aux avant-postes. August Bradley est un chef expérimenté. À une échelle bien plus petite. Il a réussi à maintenir une certaine stabilité sur Eos, sans la présence d'une milice. Tout ne s'arrête pas à Méridiane. Les cartes sont toujours là. Un pionnier, c'est le choix de la stabilité pour nous. Mais pas celui de l'émancipation. Toujours les mêmes conneries. Vous voulez que ce soit la pionnière qui choisisse ? Je choisis Morda. Je crois que ça fait assez longtemps que les Krogan attendent d'avoir leur siège à un conseil. Eh bien, voilà qui ternit la journée d'inauguration de Méridiane. Ne vous en faites pas, numéro 8. Vous survivrez. Scott va mieux ? Bien. Cette décision, la politique et le protocole, ce n'était pas le but de votre victoire. La vie ne se limite pas à cela. ... Merci. Un peu de tenue. Voici l'invité d'honneur. Comme si on savait pas qui c'était. Hunter, c'est notre inauguration. Merci de respecter un minimum la bienséance. Mes excuses. Bonjour, pionnière. Je m'appelle Yorah Pillay. Je suis chef des opérations. Darla Vassipérian, agent de placement de la deuxième vague. Hunter Kerry, reconstruction. On dirait que Meridian est en bonne main. Je sais seulement ce que j'ai lu dans les rapports, mais soyez sûr que nous ne gâcherons pas l'opportunité que vous nous avez offerte. Oui. Merci, pionnière. Ouais, pareil. Ah, vous voilà, parfait. Les festivités vont peut-être enfin pouvoir commencer. J'aime pas rester les bras croisés. J'ai des endroits à rencontrer, des gens à visiter. Vous me comprenez ? Que le spectacle commence. Meridian, c'est bien beau, mais bon. Ça sent un peu le déjà-vu. Hé, c'est pas rien ce qu'on a accompli. C'est important de savoir l'apprécier. Je suis fière de nous. Je dis pas le contraire. Et l'EU, c'est en plein bouleversement. Et c'est que le début. Je suis impatiente, c'est tout. Je veux rien louper. Oh, j'ai failli oublier. L'appareil qu'on a récupéré au volcan. Gil pense qu'il pourrait un jour me permettre de donner une vraie personnalité à Peck et Zap. Pile ce qui me manquait. Un robot qui sort des vannes pendant que je me tue au combat. Oh, vous êtes toujours trop sérieuse. Profitez du moment. On est là pour faire la fête, je vous rappelle. Vous êtes mal placée pour dire ça, Mademoiselle Pseil. Je veux juste vous aider. Pour l'instant, vous avez raison. La galaxie sera toujours là demain. On ferait mieux de s'amuser. Qu'est-ce que ça veut dire, Sam ? Les termes sont impréciés, ou peut-être trop précis. Mais la capacité potentielle de Méridia ne fait aucun doute. Elle est illimitée. Ah, Méridiane. J'ai beau la voir tous les jours, elle m'impressionne toujours autant. On commence vraiment à prendre nos marques, c'est génial. Au fait, je vous ai pas dit, l'équipe travaille avec les Angaras pour organiser un groupe de recherche commun. On a encore besoin de vous sur le vaisseau. Je n'abandonne pas le Tempête, Ryder. J'essaie simplement de nouer des relations avec les scientifiques Angaras. Vous imaginez ce qu'on pourrait accomplir si on s'entraide ? Je suis toute émue, rien que d'y penser. Ça a toujours été notre but. On le touche enfin du doigt. On savait ce qu'on voulait, mais il nous a fallu du temps pour le voir. Maintenant que c'est là devant nous, c'est beau. Toujours debout ? Toujours debout. Alors j'ai fait mon travail, non sans mal. Rien d'autre à ajouter. Si, juste une chose. Docteur Lexi Tepero, merci. Ah ben bravo. Vous êtes fière de vous ? Allez-vous-en. J'ai une réputation à tenir. Ça fait du bien d'être sorti de Criot. Pionnier. Merci pour l'invitation. Ce n'est pas moi qui ai organisé tout ça. Je parle pas de la fête, mais du jour de l'atterrissage, ça valait le coup de changer de galaxie. Salut Ryder. Jill a fait ce qu'elle avait dit. La procédure a marché. Je vais être papa. Félicitations. Je pense à Mary si c'est un garçon, et Diane si c'est une fille. Mary, Diane, Mary-Diane. Bonne idée, hein ? Je valide. Je savais que ça vous plairait. Donc c'est censé être une fête, non ? Vous vous habitez à tout ça ? À Mary-Diane ? Au rêve devenu réalité ? Ça fait beaucoup à assimiler. J'en suis encore à la phase où je me pince pour y croire. Je crois que tout le monde ici se ferait un plaisir de faire la queue pour venir vous pincer. Pour info, le Tempête est ravitaillé et prêt à partir. Si vous avez envie de mettre les voiles, y'a qu'à demander. Calo est là, quelque part, en train de picoler. Si on la joue discrète, il verra même pas qu'on est parti. Qui va piloter ? Vous ? Et pourquoi pas ? Ça prend vite, et ça peut pas être si compliqué que ça. Vous avez neuf mois pour faire toutes les folies que vous voulez. Après, c'est fini. N'importe quoi. Le petit Mary aura un papa marrant. C'est un honneur de vous voir, pionnière. Ravi de vous avoir avec nous. Quel magnifique destin pour l'Ipérion. Un jour peut-être que par-ci on aura des circonstances un peu moins spectaculaires, j'espère. Vous allez à la surface ? Gamine. Pardon. Ryder. Vous savez quoi ? Appelez-moi Gamine si vous voulez. C'est pas si mal en fin de compte. Je garderai ça pour moi, Gamine. Cet endroit est grandiose. On va enfin pouvoir commencer ce qu'on était censés faire depuis le début. Explorer. À ce propos, j'ai missionné mes éclaireurs. Ils m'ont assaillé de rapports, mais je leur ai dit de les envoyer à Tan et d'être bien verbeux rien que pour lui. Ça va lui plaire. C'est lui qui voulait ce boulot, ça va avec. C'est pour fini, vous savez. Il y en aura d'autres, Dickert. Et je ne sais quelles autres horreurs. Quoi qu'il puisse arriver, on se tiendra près. La pionnière et son équipe à l'assaut de la galaxie, c'est ça ? Ils vont rien voir venir. Tan a dit qu'il était d'accord pour que je reste et que je l'aide à... Hé, Ryder. Qu'est-ce que les gens racontent ? Ryder nous a sauvés. C'est la pionnière du siècle. Comme d'habitude, quoi. Encore ? Il faut vous y faire. On baptisera un tas de choses en votre honneur après votre mort, et même avant. Donc, on va repartir bientôt ? Un patient de quitter le nid, comme une grande fille. Elle a plus besoin de moi. Manquerait plus que ça. Qui s'occupera de mes affaires ici en mon absence ? Vous voir de mèche toutes les deux, ouf, ça me rend toute chose. C'est de votre faute, non ? Vous nous avez aidés ? À tout point de vue. Et les Uses sont vraiment devenus le nouveau départ que je cherchais. Et grâce à Méridian, il sera bientôt notre foyer. J'ai hâte d'y être. Venez me trouver quand vous serez prête. Pionnière ! Toujours ! Pionnière ! Je vous ai gardé une place dans votre planète. C'est toujours si bizarre. Il était temps que Méridian soit inaugurée en grande pompe. On en a tous bien besoin. J'ai entendu dire que Scott s'était réveillé. Comment il va ? Pas aussi bien qu'il voudrait nous le faire croire, mais de mieux en mieux. Heureusement. Têtu comme une mule. Cette famille... Tiens, vous savez à qui je viens de parler ? À un technicien de la deuxième vague. Fraîchement réveillé. Il vient d'assister à son premier lever de soleil dans Andromède. Il ne s'arrêtait plus de pleurer. Et pas vous ? Il doit y avoir un virus qui traîne. Vous êtes peut-être porteuses d'ailleurs. Vous savez quoi ? Je me sens vraiment chez moi. Enfin. Il ne vous en pas laissait cinq minutes à vous depuis l'affrontement. Vous avez eu le temps de réaliser un peu ? On n'a pas de temps à perdre. Méridian, c'est le début de... Tellement de choses. Commencer, c'est pas le problème. Aller jusqu'au bout, c'est une autre histoire. Mais heureusement, vous êtes là. Toute la galaxie a le regard tourné vers vous. Félicitations. C'est incroyable. Je ne sais pas par où commencer. Pionnière, on m'a dit qu'Eleus aurait bientôt un nouveau représentant. Encore un de vos dirigeants prétendant savoir ce dont nous avons besoin. C'était un choix impossible, Effra. Aucun candidat ne pouvait représenter tout le monde. Pourtant, celui que vous avez choisi représente bien quelqu'un. N'est-ce pas, Pionnière ? Le but, c'était de me faire porter le chapeau, quoi qu'il se passe. Donc, j'ai préféré suivre mon intuition. Nous verrons bien où cela nous mènera. L'euphorie de la victoire sur l'Arconte ne durera pas éternellement. Hérafji existe, Pionnière. À un avenir meilleur. Je ne sais pas si j'ai bien fait... Hé, Ryder. Scott va bien ? Beaucoup mieux. On aura bientôt deux Ryder parmi nous. Imaginez ça. Les Périons forment des équipes scientifiques. Il faut commencer à étudier ce qu'on a trouvé. J'ai dû les aider à s'organiser. Ça va être passionnant. Merydian chamboule toutes sortes de lois physiques. Hé, il pourrait peut-être donner votre nom à une nouvelle loi, une sur l'incapacité à rester en place. C'est le nouveau berceau de l'humanité. C'est énorme. Encore plus que je ne l'imaginais. Donc c'était sûrement une bonne idée de former ces équipes, pour comprendre tout ça petit à petit, jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Pour voir le prochain horizon. Je ne peux pas le nier. Je suis partante pour d'autres aventures. On détient un pouvoir tellement grand. Vous pensez que ça ira ? Cora, parfois, il faut faire le grand saut pour voir où ça va vous mener. Oui, vous avez raison. Quoi qu'il arrive, vous nous avez offert à tous un cadeau incroyable. Merci, pionnière. Quoi de neuf ? Tiens, tiens. Notre héroïne du jour. Je vous croyais de retour sur Kadara. Sans avoir fait la fête ? Vous me connaissez mieux que ça. Vous n'allez pas tarder, j'imagine. On a encore beaucoup de travail. Grâce à Méridiane, on sera peut-être bientôt chez nous dans Hélius. C'est un sacré pas en avant. Vous avez mérité de faire la fête. Et moi, j'ai mérité un autre verre. Santé, pionnière. Quoi de neuf ? Ryder, vous savourez les fruits de votre travail ? Vous le méritez. Merci, Kalo. Le Tempête est en révision. Il en avait bien besoin. Je les laisse sans charger. Mais je ne voudrais pas rater le grand jour. Méridiane est si différente vue de l'extérieur du cockpit. Je comprends mieux vos motivations. Vous avez envie d'échanger votre fauteuil de pilote contre des bottes pleines de boue ? Jamais de la vie. Je connais mes compétences. Je ne prétends pas tout comprendre, mais Méridiane a dû ouvrir beaucoup de portes qui ne doivent pas toutes être sûres. Je tiens à vous dire que ce serait un honneur pour moi de continuer à vous y conduire. Ça me touche beaucoup que vous vouliez rester avec nous, Kalo. Évidemment. En plus, ça me permet de garder mon vaisseau. J'ai appris beaucoup de choses à vos côtés, Ryder. Et aussi grâce à Gale. Mais ne le lui dites pas. Les choses vont changer maintenant. Mais ce n'est pas grave. Rien n'est jamais vraiment perdu. Ma chérie ! Jal, parfois vous montrez votre affection de manière peu discrète. Vous aussi, non ? Je crois que vous rougissez. Vous avez accompli l'impensable. Je vous suis reconnaissant de m'avoir permis d'y participer. Non, c'est moi qui suis reconnaissante. Je n'aurais pas pu avoir de meilleure équipe. On a créé ça ensemble. Et je ne peux même pas imaginer ce que c'est exactement, ni ce que ça pourrait devenir. Quand on pense que... Quand on s'est rencontrés, les Angaras et votre initiative n'arrivaient pas à se faire confiance. Il faut dire que débarquer sur une planète sans invitation à bord d'un vaisseau en feu, ça ne fait pas très bonne impression. C'est vrai. Mais les choses ont bien tourné. Ryder, les Angaras n'oublieront jamais ce que vous avez fait pour sauver la Moshai. Mais surtout, on n'oubliera jamais que vous avez combattu les Kert à nos côtés. Que vous nous avez aidés à vaincre l'Arconte. Méridiane est un nouveau départ pour votre peuple. et le mien. Ensemble. Jal, le nouveau départ qui m'intéresse le plus, c'est le nôtre. Vous et moi, ensemble. Ma chérie, un jour, on aura une maison à nous. Et je vous prendrai dans mes bras en admirant le monde merveilleux qu'on a créé. C'est incroyable. Vous partez déjà ? On ne s'amuse pas autant quand le chef est là. Ça, ça dépend entièrement du chef en question. Ce rôle est encore tout nouveau pour moi. Ma formation ne m'a pas appris à honorer mes pères. Il n'y a aucun protocole. Votre père a créé ce rôle, mais c'est vous qui l'avez défini. Ce qu'on a fait, c'était nécessaire. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Mais une galaxie entière s'ouvre à nous. Et vous êtes tous là pour l'explorer. On n'en a pas encore terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sam, c'est... 100% de viabilité atteinte sur tous les mondes colonisables connus pionnières. Veuillez accéder au système de l'eau-conférence du Tempête. Le système de l'eau-conférence ? Entendu. Il reste encore des tâches à accomplir après avoir atteint 100% de viabilité ? Il s'agit d'une étape importante pionnière. Une qui méritait quelques préparatifs. J'ai besoin de savoir à quoi d'autre je dois m'attendre. Mise à jour de vos objectifs. Nouvelle destination hautement prioritaire. L'habitat 7 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pour instruction de ne pas vous révéler les paramètres de la mission. Ne soyez pas en retard, pionnière.